Salut à toi Nixenote, j'espère que tu vas bien. Un personnage qui m'a donné du fil à retordre en tant qu'auteur, c'est tout de suite dans cette deuxième partie de Rencontres avec mes personnages SF. Les personnages que je vais te présenter dans cette seconde partie de Rencontres avec mes personnages SF sont Lel, un humanoméduse, un blalbichard, Scrux, un insectoïde et Afnium, une créature cybernétique descendante d'une espèce d'arachnide. Alors c'est parti pour cette seconde rencontre avec mes personnages de romans Space Opéra, science-fiction, le premier horizon, la voyageuse. On va commencer par Lel. Lel, ou Lelash Lelrash Balash Gashouli, est un blalbichard. Les blalbichards sont des humanoméduses, ils ont été créés par une ancienne espèce, les créateurs, ou très anciens selon les cultures, et leur corps ressemble à ceux des humains, à l'exception du fait qu'ils ont des ombrelles de méduses sur la tête et que leur peau arbore les mêmes couleurs que nos amis knidaires. Ils ont donc une surcouche semi-opaque, par-dessus une couche colorée. Et tout comme les méduses des profondeurs, ils peuvent devenir luminescents. Les blalbichards sont beaux, ils sont gracieux, les blalbichards sont complexes, comme tu vas le voir un petit peu après. Ils sont presque immortels et ne peuvent mourir que de maladies, de blessures, ou se laisser dépérir en raison de la lassitude de vivre. Ce sont des êtres plurimillénaires et ce sont des créatures nostalgiques. Ils ont un pouvoir de matérialisation qui leur permet de matérialiser des souvenirs et donc de les revivre. Ce don de matérialisation sert aussi à d'autres besoins, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, concernant les souvenirs, certains des blalbichards sont morts de s'être complètement abandonnés à leur passé et aux matérialisations de ce passé. La société des blalbichards est régie par la Fraternité des Assètes. C'est une secte au pouvoir et les membres de cette secte prônent pour la maîtrise totale de ce pouvoir de matérialisation qui est celui de ces humano-méduses. Donc, une maîtrise totale qui implique l'effacement de certains souvenirs jugés trop dangereux ou trop douloureux. L'effacement de ces souvenirs permet un contrôle de ce pouvoir de matérialisation, évite qu'il y ait des débordements. Tu verras un petit peu après qu'il y a eu des conséquences, déjà par le passé, des conséquences liées à ce pouvoir et qui ont engendré des difficultés pour toute la société blalbichie. Opposé à la Fraternité des Assètes, il y a les Libres-Penseurs. Les Libres-Penseurs, eux, prônent pour la liberté totale de l'utilisation de ce pouvoir de matérialisation. Ils sont pour le fait que les blalbichards embrassent leur nature profonde. Donc, ils refusent la voie de la Fraternité des Assètes. Donc, les membres de la Fraternité des Assètes pourchassent les Libres-Penseurs à travers tout l'univers des mondes connus. Mais il y a une raison à ça. Dans le passé, il y a eu un attentat perpétré par les Libres-Penseurs, un attentat qui a été tellement terrible qu'il a scindé leur planète Bab-Lil-Shai en deux. Aujourd'hui, cette planète ne tient en une seule pièce que grâce à une machine qui s'appelle le canaliseur, canaliseur auquel on donne les Libres-Penseurs capturés et qui se trouve dans les abysses de Shavagar. Shavagar qui est la faille la plus profonde de cette planète océan. Mais ces humano-méduses ont aussi une autre particularité, un autre don, qui est celui de pouvoir synthétiser certaines hormones. Particulièrement les hormones amoureuses. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être particulièrement pratique pour l'aile. Donc justement, l'aile, c'est un personnage que j'ai l'habitude de dire complexe. Il a été complexe à élaborer. Il a été complexe aussi au moment de l'écriture. Complexe à amener dans l'écriture. Ça, ça vient du fait que les Blalbichards sont des métamorphes. Ils changent de sexe, deviennent hommes ou femmes au gré de leurs émotions, de leurs états intérieurs. Alors, il n'y a pas d'émotions caractéristiques de tel ou tel sexe. Ce changement va dépendre des affinités profondes de l'individu, de sa personnalité propre. On peut les voir un petit peu comme rat de main à demi, sauf qu'à la place de l'eau, ce sont les états internes qui procurent ce changement. Dans mon roman, le premier horizon, la voyageuse, mais aussi dans toute la suite de cette série littéraire et musicale en cours d'écriture. Il est donc sujet de l'aile tantôt au féminin, tantôt au masculin. Tout va dépendre des situations et de ce que ça implique comme réaction de la part de l'aile. L'aile m'a en partie été inspirée par un héros manga que j'adore qui est Ryo Saiba alias Niki Larsen. Donc là, on parle de son côté badass. L'autre inspiration qui a servi à sa part féminine est Charlize Theron. L'aile sous sa forme d'enquêtrice est froide, déterminée. Elle rappelle justement la beauté des méduses, la beauté de ces dangereuses créatures. A l'inverse, quand l'aile devient un homme, il devient un dandy. Il ressemble alors à la seconde facette de Ryo Saiba, c'est-à-dire le séducteur qui a parfois l'air un peu stupide. Il est un but lui-même, détaché et pourtant tellement attachant. Il pratique aussi les danses gladiatrices. Donc ces danses, j'en parle dans une autre de mes vidéos qui est comment créer ton univers imaginaire. Quand l'aile rencontre Trane, il faut se remettre un petit peu dans le contexte où l'aile est un être plurimillénaire. Il a perdu ses proches pendant l'attentat des libres penseurs. Mais même par rapport à cet attentat, est-ce que les choses sont vraiment aussi simples ? La voyageuse va réussir à le surprendre par sa spontanéité, à lui divertir et à apporter une petite touche de peps dans sa vie. En fait, il va être chamboulé, tout comme d'autres personnages, dont Scrox, que je vais te présenter maintenant. Scrox est un snake-tête. C'est une espèce d'insectoïde. Donc ce peuple d'insectoïdes va tirer vers l'apparence des coléoptères, plus particulièrement des coléoptères qu'on va dire nettoyeurs. Cette espèce a connu son essor suite à une grande extinction. Donc une grande extinction pour le plus grand bonheur de ses nécrophages. Nécrophages, oui et non, puisque comme Scrox le rappelle souvent, aucune espèce évoluée ne consomme d'êtres vivants. Donc c'est un peuple de scientifiques et même au niveau de la nourriture, ça va se retrouver, puisqu'ils ont des synthétiseurs et donc la nourriture qu'ils mangent est fabriquée. Elle ne vient pas de quelque chose qu'on tue pour le manger ou qu'on récupère mort. Les snake-têtes connaissent en effet un état de veille intense, un état de stase qu'on pourrait rapprocher d'une cryptobiose. Et cette veille profonde peut parfois arriver de façon un peu intempestive. Cet état de veille leur permet de se régénérer, mais aussi d'échapper à certaines émotions trop fortes. Là, j'ai imaginé quelque chose qui peut se rapprocher d'un système de recapture exclusif. C'est-à-dire que quand une émotion est trop intense, ils vivent l'état qu'elle procure de manière exclusive, jusqu'à un état de veille ou jusqu'à ce qu'une autre émotion soit plus intense que celle-ci. Donc tu peux imaginer que cette particularité a des conséquences dans le récit. Comme je le disais, c'est un peuple qui est entièrement constitué de scientifiques, de scientifiques qui exercent à tous les étages de leur société, et ils sont entièrement dédiés à leurs fonctions. Ce qui veut dire que tout ce qui est loisir, tout ce qui est temps libre, c'est quelque chose qui leur échappe totalement. Ils ne comprennent pas la notion du besoin de temps libre et sont complètement obnubilés par leurs tâches. Et d'ailleurs, c'est une société où chaque individu est valorisé pour son apport à la communauté. Et ça, de quelque nature qu'il soit. Ce sont aussi des explorateurs. Alors, ils observent l'univers des mondes connus depuis des millénaires et ils ont déjà colonisé plusieurs systèmes solaires avant de les quitter. En effet, c'est un peuple qui refuse d'interagir avec l'évolution d'autres formes de vie. Donc ils colonisent un endroit, ils peuvent même le terraformer, mais dès qu'il y a l'émergence d'une forme de vie plus ou moins complexe, ils s'en vont. Ils quittent l'endroit. Donc en gros, ils ont participé à la création de la vie à certains endroits, mais ils la laissent se développer. D'ailleurs, leur foyer principal actuel est Snecpsia, mais on les retrouve dans tout l'univers des mondes connus. Alors là aussi, ils les retrouvaient, oui ou non, puisque leur présence est imperceptible, ou presque. En tout cas, pour beaucoup d'autres espèces. Scruggs est donc un Snecptet, donc qui se rapproche d'un nécrophage, il a une carapace noire, il a des élytres tachetées de rouge. Il va à l'essentiel, mais le plus souvent sans y mettre les formes. Ce qui peut lui donner un air condescendant. D'ailleurs, il est parfois condescendant. Parfois souvent. Il faut comprendre qu'il fait partie d'une espèce supérieure à la majorité des autres espèces, et qu'il le sait. Il va le constater ouvertement à différents moments, un peu comme un scientifique va constater quelque chose qu'il observe. Il peut se montrer clairement infect, mais ça s'explique également par ses émotions qui peuvent complètement le paralyser. Et pour lui, c'est quelque chose qui va le distraire de sa tâche de scientifique. Quand Scruggs rencontre Trane, c'est la rencontre avec un être inférieur. Il va d'abord la considérer comme une entrave à la mission des brèches, bien qu'elle soit essentielle, puisqu'elle arrive à les traverser. Mais les événements vont amener Scruggs à développer une certaine affection pour Trane, une affection grandissante. Un petit peu comme on pourrait avoir une affection immense pour un chiot. C'est mignon. Mignon, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserai pour le personnage suivant qui est Afnium, un être cybernétique. Afnium. Afnium est une sperse. Alors oui, ça me fait un petit peu... Ça me fait sourire. Ça va être compliqué de discuter d'Afnium sans te spoiler. Ça va être compliqué de pouvoir parler de ce personnage en évitant de dévoiler certaines choses qui vont lui arriver dans le livre et qui font partie de l'intrigue. Elle fait partie du peuple des osperes, une espèce d'arachnide cybernétique. L'anatomie et l'esprit des osperes ont complètement été modifiés, réassemblés, refabriqués. Ça s'explique par rapport à différents événements qui ont mis à mal leur planète, Oshata, qui est une planète en péril. Donc il y a eu différents cataclysmes qui se sont succédés et les osperes ont dû réagir par rapport à ces éléments plus que d'agir. Ce qui fait qu'ils n'ont pas accédé à l'exploration spatiale et au lieu de pouvoir chercher un nouveau foyer, ils ont dû sans arrêt s'adapter par rapport aux éléments qui les frappaient sans jamais pouvoir rattraper leur retard. Donc les éléments avaient toujours un train d'avance sur eux. Ces arachnides se sont donc robotisés de plus en plus jusqu'à devenir des machines à part entière. Alors à part entière, presque. La population osperite est composée de cybernés, c'est-à-dire des esprits qui ont été créés de façon aléatoire, spontanée, des esprits entiers et individuels. Et il y a aussi les cybercréés qui sont conçus de toute pièce. Les cybernés sont les osperes les plus anciens et leurs descendants. Mais les osperes ont perdu l'étincelle de vie et ils sont en majorité des cybercréés. Alors dans la valorisation ou dans la reconnaissance, il n'y a aucune différence entre ces deux groupes. Tout simplement parce que les osperes sont tellement dans l'urgence par rapport à leur survie que les problèmes d'égo leur sont étrangers. Et en parlant de survie, certaines émotions jugées dangereuses, des états qui auraient été des entraves à leur lutte, ont été annilées. C'est-à-dire, par exemple, la colère. La colère n'existe pas chez les osperes. Mais c'est aussi le cas pour certains actes. Par exemple, ils ne peuvent pas décréer, c'est-à-dire détruire, que ce soit une personne ou un objet. Par contre, il leur arrive de recycler, de modifier. En revanche, certains états ont été préservés et intégrés à leur programme à capacité suggestive. Donc par exemple, ce sont les affects qu'on peut avoir pour des proches et qui facilitent la cohabitation. On peut aussi citer la satisfaction, l'envie de bien faire un travail et donc la satisfaction que ça engendre est très importante pour les osperes. Mais il y a aussi un autre point qui a toujours été inclus dans le programme de ces créatures cybernétiques et c'est l'envie de retrouver une vie biologique et un foyer. Je te parlais du fait de décréer, de détruire. Alors, aucun osperes n'a ce pouvoir excepté Afnium. Afnium qui, bien évidemment, pour les besoins de sa mission, a été reprogrammée pour avoir cette capacité de décréer, donc de pouvoir se défendre, de pouvoir tuer un ennemi par exemple. Mais alors, Afnium, elle a d'autres particularités par rapport aux autres osperes. Elle est très spéciale. C'est-à-dire qu'elle est le fruit d'une expérience ratée sur l'expérience de vie et on lui a donné accès à la mémoire collective de son peuple. Puisqu'en effet, les osperes ont chacun une mémoire individuelle mais ils ont aussi une mémoire collective. Donc, on peut imaginer cette mémoire collective comme une grosse bulle et les mémoires individuelles comme des petites bulles à côté. Donc, chaque osperre peut consulter ce qu'il y a dans la mémoire collective mais aucun ne peut agir dessus. Alors, aucun à part Afnium. Afnium, cette mémoire collective, non seulement elle y a accès mais en plus c'est sa banque de données. En plus d'avoir gagné la capacité de décréer, Afnium a aussi connu un autre changement et pas des moindres. Puisqu'en effet, toute son anatomie, donc son anatomie d'arachnide cybernétique haute de 3 mètres de même envergure a été complètement modifiée pour la mission de la délégation. Cette nouvelle anatomie a été créée pour la mission lors d'une collaboration entre les Snacktets et les Osper. Bien évidemment, Afnium va connaître d'autres changements au cours du récit mais comme je le disais, ça va être difficile de t'en dire plus sans faire de spoil. Pour rappel, mon roman Le premier horizon La voyageuse est disponible en livre papier et numérique. Je te mets les liens en dessous. Ces musiques sont disponibles en écoute libre sur cette chaîne. J'ai beaucoup aimé faire ces deux vidéos et partager avec toi ces personnalités impressionnantes, ces personnalités uniques qui sont celles des personnages de mon roman. J'espère que toi aussi tu as apprécié de mieux faire leurs connaissances et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors la prochaine vidéo risque d'être bien sympa, en tout cas elle risque de faire du bien puisque le sujet sera comment la procrastination peut t'aider. Sur ce, je te dis à tout vite, prends bien soin de toi. Ciao, ciao ! Oulal est un être purrimein. Nya 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 nya.